wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'experts en illimiter très facilement et très rapidement de sans rien faire alors pour réaliser ce glitch il faudra choisir le mode créatif de fortnite donc vous sélectionnez les modes de jeu ensuite vous allez dans les modes de jeu créé par epic game et ensuite vous choisissez le mode créatif ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer la partie pendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite ensuite rentrer le code en appuyant sur carré vous entrez le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe ensuite vous acceptez comme ça vous mettez mon code créateur dans la boutique de fortnite et vous soutenez la chaîne à mort donc merci à tous ceux qui le font c'est pas obligatoire mais ça fait super plaisir alors pendant les chargements vous pouvez aussi liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans l'espace des commentaires pour le soutien de la chaîne youtube alors quand vous êtes dans le mode créatif de fortnite ce que vous pouvez faire enfin ce que vous devez faire c'est aller près d'un pad et ensuite entrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 6 1 9 6 8 5 2 1 9 8 2 5 ensuite par précaution vous mettez point d'interrogation v égal et là vous notez la version 28 pour la 28e version vous mettez bien le même code que moi pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous parce que si vous ne mettez un autre code c'est possible que le glitch ne fonctionne pas correctement sur les versions 29 27 26 etc donc mettez bien la version 28 pour être sûr que ça fonctionne donc là vous attendez que la map se charge et aux informations supplémentaires je mettrai le code en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent le récupérer directement via les commentaires ou la description donc là on attend que la map se charge comme d'habitude et quand la map sera chargée vous allez voir que c'est un glitch afk donc vous allez gagner des xp sans rien faire vous avez juste à lancer le glitch et ensuite ben ça vous fera gagner des xp sans rien faire alors quand vous êtes dans la map la map vous propose de soutenir un créateur sur xbox pc ps4 ps5 et switch donc si vous voulez me soutenir vous mettez vous appuyez sur triangle et là vous mettez le code scm en minuscule en majuscule peu importe et ensuite vous validez comme ça la chaîne donc quand vous avez noté le code vous allez dans options menu lancer le jeu et là je vais vous expliquer ce que vous allez faire il ya trois quatre cinq choses à faire pour gagner des xp en illimité sans rien faire dans cette main donc première chose c'est que vous allez vous téléporter dans la map et là vous avez un coffre avec un numéro que vous allez devoir taper donc c'est un code secret pour ouvrir cette porte donc pour taper le code vous interagissez avec les boutons ici si vous vous trompez vous avez le reset qui juste ici donc le code que vous allez devoir taper c'est 2 6 et 3 up 263 ensuite quand c'est bon vous avez pris du coffre et vous entrez le code boum là ça vous téléporte dans le coffre vous avez un bouton xp secret vous interagissez avec et là regardez je vais gagner des xp sans rien faire donc là je gagne 5 par 5 donc c'est possible que vous gagnez beaucoup plus parce que ben tout simplement moi j'ai déjà touché pas mal et là je gagne que 5 par mais c'est pas tout on va essayer d'augmenter ce nombre vous pouvez voir en dessous un jeu je suis à 23, 20, 18, 13 etc etc on va essayer d'augmenter ce nombre d'xp parce qu'il ya plusieurs petits glitch dans cette map donc déjà le deuxième glitch est là bas vous pouvez voir que il y a une une île donc vous allez vous rendre près de cette île en construisant des plateformes enfin des sols comme ceci boom et là vous vous rendez près de l'île et vous allez voir qu'il ya une croix avec un trésor donc vous allez interagir avec cette croix et normalement ça va vous donner des xp aussi sans rien faire donc c'est des glitchs à fk c'est plutôt pas mal hop vous appuyez sur carré pour déterrer le trésor et boum ça vous renvoie au spawn donc là je gagne 10 par 10 ouais plus ou moins en fait je gagne 5 xp mais un peu plus rapidement vous pouvez voir en bas que mon xp augmente un peu plus rapidement et parfois ça augmente de 10 par 10 donc ça c'était le deuxième donc là je vais vous en montrer un troisième donc le troisième c'est derrière ce jump là je crois normalement il ya un petit cadeau qui se trouve derrière cette jump on va voir ou alors c'est peut-être de l'autre côté non si bien celui-ci ce que vous faites c'est que vous mettez un deux trois sol comme ça vous pouvez interagir facilement avec sans risquer de toucher le jump et là normalement je gagne des experts aussi un peu plus rapidement on va voir hop star donc la 10 5 ouais ouais donc ça a l'air d'aller plus ou moins vite je ne sais pas trop donc là c'était le troisième là je vous montrer un quatrième donc le quatrième il vous faudra une arme vous prenez une arme je suis pas moi on va prendre ça smg et en fait vous allez sauter sur le le tremplin ici et normalement il ya une pièce que vous allez voir en hauteur qu'il faudra tirer dessus voilà je vais je vais prendre la pièce donc là je récupère la pièce je retourne là où pour vous le montrer parce que je sais pas si vous l'avez bien vu après je sais pas s'il est toujours à part si elle apparaît toujours mais hop on saute regardez là xp il faut tirer dessus donc voilà et là ça vous donnera aussi des xp sans rien faire donc regarder là je gagne 20 par 20 ouais parfois j'ai parfois je gagne 10 parfois je gagne 20 xp par 20 xp dix xp par dix xp c'est plutôt pas mal sans rien faire donc voilà toutes les secondes vous gagnez des xp alors ensuite il ya un autre glitch aussi c'est avec celui là c'est avec le rebondisseur et là ce que vous faites c'est que vous construisez des murs et ensuite vous allez dans le coin vous pouvez même construire un sol comme ça vous allez dans le coin et vous rebondissez en illimité et là c'est pareil vous allez gagner des xp sans rien faire regardez hop hop par 20 par 10 par 20 par 10 donc ça à la limite vous le faites en dernier parce que j'ai encore d'autres glitch ici qui vous rapportent des xp le prochain english c'est le dernier justement et là pour ça il nous faut l'arme qui nous transforme donc le transforme accessoire vous prenez le transforme accessoire et là vous cherchez au bord d'une map de la map il y a un rebord je pense que c'est à côté du coffre là bas il est un rebord ouais avec une pomme on peut l'avoir la pomme on peut l'apercevoir et en fait vous allez vous transformer en pomme comme ceci up vous transformer en pomme vous vous laissez tomber dans le petit trou qui est juste à côté de la pomme là hop et ensuite vous allez par ici et vous tombez dans une salle secrète où vous pouvez interagir avec un bouton secret pour avoir des xp hop donc là on on enlève la transformation d'un piano sur l2 ou l1 ça dépend et là regardez je gagne des xp sans rien faire donc j'en gagne 20 20 20 10 17 voilà j'en gagne quand même pas mal 20 20 xp par seconde c'est plutôt pas mal c'est plutôt enrichissant on va dire et là regardez on va mettre un mur et là on se met là dans le coin hop on met la course automatique et comme ça on gagne des xp sans rien faire donc là je gagne 20 par 20 secondes toutes les secondes je gagne 20 xp même voir plus alors il faut savoir que vous vous pouvez gagner normalement si vous faites le glitch et que vous avez pas fait trop de biches vous gagnez 20 xp directement avec le premier glitch que je vous ai présenté désolé avec le premier glitch que je vous ai présenté normalement vous gagnez 20 xp donc si vous faites tous les glides normalement ce sera 50 xp voire 100 voire 100 xp par seconde que vous allez gagner sans rien faire donc par seconde donc si on fait 100 xp x 60 tapé c'est combien par minute ça fait 60 savait ça fait 6000 xp par minute en dix minutes vous gagnez 60.000 xp 60.000 xp x 6 combien ça les 36 les 360.000 xp par ouais c'est plutôt pas mal sans rien faire 360.000 xp sans rien faire c'est plutôt pas mal enfin bref je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao 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 ciao